Robert Caro, on vous trouve ici à Avignon. Vous êtes producteur de Atos Productions et vous produisez ici en Avignon, en cette année 2015, le Tour de Valls. Quels sont les enjeux, les difficultés d'un producteur en Avignon quand on est dans le Festival Off ? Écoutez, là on va démarrer le premier spectacle d'une série de 24. La difficulté est de trois ordres. La première, c'est une très très forte concurrence puisqu'il y a cette année 1336 spectacles sur un mois. Donc ça fait quand même... Alors pour exister, c'est un petit peu difficile. Il faut déployer énormément de moyens en termes de communication, de publicité et puis évidemment énormément de moyens de production. Production avec deux personnes ici plus deux techniciens, plus tout l'ensemble du personnel d'administration, de communication, de coordination, coûtent à peu près 50 000 €. Vous pouvez espérer, si ça marche bien, autour de 10 000 € de recettes. Autant vous laisserez la rentabilité. Alors justement, la question qui se pose, c'est quel est l'intérêt pour une compagnie et quel est l'intérêt pour un producteur de venir au Festival d'Avignon ? Alors l'intérêt, alors il est certes que le succès public est important, mais l'intérêt pour nous, c'est de rencontrer, là on a rencontré une centaine de professionnels, c'est-à-dire des programmateurs, des gens qui sont susceptibles, en tout cas d'assurer une commercialisation du spectacle. Donc l'intérêt à Avignon, c'est avant tout de la commercialisation, c'est la rencontre et l'échange avec des professionnels et la possibilité d'assurer une exploitation du spectacle pendant deux ou trois années qui vont être. Ultime question, vous avez été le producteur de la baignale de théâtre de Bron, vous parcourez le monde cubain et ailleurs pour produire des compagnies de théâtre, de danse, de choses très diverses. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ici à produire cette création de deux personnes autour de la BD ? C'est une idée absolument originale, je pense qu'on doit être le seul spectacle sur les 1336 existants à Avignon qui soient de ce genre. Je pense que le public est reconnaissant de l'originalité et en tout cas du propos du spectacle. Ce qui est intéressant avant tout dans ce spectacle, c'est son propos. C'est-à-dire qu'il aborde la question du stalinisme à travers tout ce qu'a pu écrire Soledicine, à travers une forme très originale où il y a beaucoup d'émotions. Et on a voulu faire un lien entre la tradition du cinéma-concert, on illustrait par un concert, par un pianiste, des projections de cinéma. Là, on en a fait avec la BD. On s'est dit peut-être que c'est une forme un petit peu plus originale. pas très vue, ou très peu, mais en tout cas, vous aurez l'occasion de découvrir cette... Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est à la fois le sens que l'on donne au spectacle, l'émotion que l'on procure au spectateur et évidemment la forme, c'est-à-dire l'originalité, dramaturgique et scénographique et je pense que ce spectacle allie en tout cas ces trois aspects. Je vous prie de m'excuser de terminer par des propos un peu triviaux, mais est-ce qu'un producteur comme vous prend son pied personnellement en Avignon ? Oui, oui, sans contexte, oui, parce que d'abord c'est un milieu intéressant où ils sont concentrés et condensés, en tout cas, toute la profession, en termes de spectacle vivant. Je pense qu'on mesure, en tout cas, le pool, on mesure la situation économique aujourd'hui du spectacle vivant en France et d'une manière générale la culture et je pense que c'est toujours intéressant de ne pas être isolé, d'être dans un milieu où la parole et l'échange circulent.